... D'abord, pour présenter rapidement le Toc-Oc Noir, on est une petite PME de 20 personnes qui fabrique des sauces et condiments exotiques 100% naturels. Et c'est là notre premier engagement vis-à-vis de la RSE, c'est de proposer des produits sains à nos consommateurs. On est engagé en RSE depuis maintenant 4 ans et c'est vraiment quelque chose qui est imprégné dans l'entreprise à tous les niveaux. Chaque décision est vraiment... La RSE est prise en compte au même titre que la partie stratégie, financière, etc. On est labellisé entrepreneur plus engagé depuis un an maintenant avec un label de la FEF. Donc, notre engagement vis-à-vis des ressources humaines, effectivement, c'est un partenariat... Enfin, c'est vraiment une démarche très forte que j'impose à mes salariés pour intégrer des personnes qui sont très loin du travail. Donc, ça se passe comment ? On a 4 étapes et on travaille avec un groupement. Le premier, on travaille avec une agence d'intérim sociale qui va chercher des personnes qui sont très, très loin du travail qu'on va remettre au travail au travers de l'intérim. Une fois qu'on a sélectionné les bons candidats, on leur propose toujours, au travers du groupement, un contrat de professionnalisation. Donc, là, de la formation. On leur amène énormément de formations sur 6 mois, 1 an, suivant les besoins. Ensuite, on a toujours, au travers de ce groupement, la troisième étape, c'est la possibilité de partager ses salariés au sein du groupement, donc avec les entreprises agroalimentaires de la région. Et le but est d'intégrer ce personnel-là en CDI. Aujourd'hui, sur l'ensemble de mon personnel de production, tout le monde est passé par ce circuit-là. Donc, ça fait une dizaine de personnes qui, aujourd'hui, ont fait ces étapes-là, toutes ou en partie. Mais ça me permet, aujourd'hui, d'avoir un turnover qui est à zéro, une fédélisation qui est exceptionnelle, de l'ensemble de mes salariés. Bravo. Merci. Bravo. Génial.